Après six saisons de stratégie, de politique et de trahison, les scénaristes de Game of Thrones avaient décidé pour la septième saison d'offrir aux fans ce qu'ils attendaient. Une confrontation entre une horde de Dothraki, l'armée des Lannisters et trois dragons. Une bataille épique, mise en scène avec de bluffants effets spéciaux et qui se concluait sur la mort possible d'un personnage principal. Et pourtant, une fois l'épisode fini, Internet ne parlait que d'une chose. Comment Jamie avait-il pu se noyer à un mètre de là où il avait pied ? Pourquoi personne ne s'était rendu compte de cette erreur ? Après tout, il n'y a pas besoin d'un géologue pour se douter que cela ne marche pas. Il suffit de mettre nous-mêmes les pieds dans n'importe quelle rivière pour voir que les bords ne devraient pas être aussi abrut. Et bien détrompez-vous, car cette rivière est non seulement possible d'un point de vue géologique, mais sa profondeur peut en plus nous en dire long sur le climat du monde de Game of Thrones. Asseyez-vous confortablement au coin du feu, car nous allons aujourd'hui étudier les changements climatiques qu'a connus Westeros. Mais avant de se plonger dans les détails, il est important de faire le point sur l'histoire et la géographie du monde de Game of Thrones. Même si vous n'avez jamais regardé cette série, il est fort probable que vous ayez déjà entendu ou lu la phrase « L'hiver approche ». Car contrairement à ce que l'on connaît sur Terre, les saisons ne s'enchaînent pas chaque année à Westeros. Les étés peuvent durer pendant de longues années, tandis que certains hivers auraient duré pendant plusieurs générations. Il existe plusieurs façons d'expliquer un tel climat, mais la plus sensée est peut-être celle qui se concentre sur la façon qu'a cette planète de tourner autour de son Soleil. Sur Terre, on sait que l'alternance des saisons dépend de notre orbite autour du Soleil, c'est-à-dire le trajet que l'on fait chaque année, et de l'inclinaison de l'axe de rotation de notre planète. C'est-à-dire l'axe autour duquel nous tournons tous les jours. Car si on représente souvent notre monde en plaçant verticalement l'axe nord-sud, ce n'est pas vraiment ce que verrait un observateur depuis le Soleil. Comme pour un certain nombre de planètes, l'axe de rotation est penché d'une vingtaine de degrés. De cette façon, un hémisphère reçoit toujours les rayons du Soleil plus directement que l'hémisphère opposé. Le premier connaîtra donc de plus fortes chaleurs, et le deuxième sera plongé dans un hiver. Six mois plus tard, la situation sera inversée, ce qui va entraîner chaque année une alternance entre l'été et l'hiver. Mais imaginez ce qui se produirait si l'axe de rotation changeait d'orientation. Et si à cause de ce mouvement, le même hémisphère était toujours orienté vers le Soleil. Cet hémisphère recevrait beaucoup de chaleur toute l'année, pendant que l'autre serait continuellement plongé dans un hiver sans fin. Pour tester la validité de ce modèle, il faudrait obtenir beaucoup plus de données concernant l'histoire géologique de Westeros. Malheureusement, il n'y a visiblement pas encore eu de maistre cuvier, maistre Darwin ou de maistre Agassi pour étudier les paléoclimats de cette planète. Les seules données que nous avons sont donc les récits transmis de génération en génération. «Fear is for the winter, when the snows fall a hundred feet deep. Fear is for the long night, when the sun hides for years, and children are born and live and die, all in darkness. Thousands of years ago, there came a night that lasted a generation. Kings froze to death in their castle, same as the shepherds in their huts, and women smothered their babies rather than see them starve, and wept, and felt the tears freeze on their cheeks. » Ces alternances entre des périodes froides et des périodes chaudes, George Martin ne les a pas complètement inventées. Car entre le Moyen Âge et la révolution industrielle, le monde a connu une période plus froide. C'est ce que l'on appelle le petit âge glaciaire. Les températures étaient tellement froides durant cette période que certaines foires avaient lieu sur la surface gelée des fleuves qui traversent les grandes capitales européennes. Avec ces températures plus fraîches, les glaciers ont grossi et se sont mis à avancer. En Scandinavie, certains glaciers se seraient avancés au rythme de plusieurs dizaines de mètres par an. En seulement quelques dizaines d'années, des kilomètres cubes d'eau solide avaient ainsi rempli les vallées. Si cela peut paraître impressionnant, il faut rappeler que les glaciers doivent se confronter chaque année à un ennemi qui essaye de les freiner dans leur avancée. L'été. Après avoir grossi durant l'hiver, les glaciers doivent supporter de plus hautes températures. Une partie du glacier va fondre, et ce dernier pourra de nouveau grandir lorsque les températures diminueront. Mais si les étés sont plus frais, comme ceux qui ont marqué le petit âge glaciaire, une plus faible quantité de la glace qui s'était formée en hiver fondra. Quand l'hiver revient, il reste ainsi une partie de la glace qui s'était formée l'année d'avant, et le glacier commence avec une longueur d'avance. Le glacier grandira encore plus pendant l'hiver, et le nouvel été ne pourra pas faire fondre toute la nouvelle glace qui s'est formée. Au fur et à mesure des années, le glacier va grandir et s'avancer. C'est de cette façon que débute une période glacière, un âge de glace. Maintenant, imaginez ce phénomène à Westeros. Les hivers ne durent pas quelques mois, mais quelques années, voire quelques décennies. Et sans été pour les faire fondre, les glaciers n'ont aucun obstacle dans leur avancée. Si les glaciers du petit âge glaciaire sont tout de même parvenus à gagner du terrain malgré leur fonte estivale, vous pouvez imaginer la vitesse à laquelle les glaciers de Westeros seraient capables de grossir. Durant les périodes hivernales, les sept royaumes se retrouvent ainsi rapidement couverts de neige et traversées de glaciers. Mais quand les terres émergées se couvrent d'une couleur blanche, cela n'aide pas le climat à se réchauffer. Contrairement aux roches sombres ou aux goudrons qui vont absorber la chaleur du soleil qu'elles reçoivent, les surfaces blanches vont réfléchir la lumière du soleil. Cette caractéristique, que l'on appelle l'albédo, empêche ainsi une partie de l'énergie du soleil de réchauffer la surface de la planète. Il fait donc plus froid, ce qui va entraîner de plus grandes chutes de neige et de plus vastes étendues blanches. Ces surfaces enneigées vont donc augmenter l'albédo, ce qui va finir par faire chuter les températures. Dans un monde sans été, comme celui de Westeros, les paysages pourraient ainsi rapidement se remplir de glace. Pour étudier l'impact qu'un tel climat aurait sur les rivières, il va nous falloir remonter un peu plus loin dans l'histoire de la Terre. On quitte donc le 18ème siècle, et on se dirige vers la dernière période glaciaire que notre planète ait connu, il y a 20 000 ans. A cette époque, la chaleur reçue pendant l'été n'était pas suffisante pour faire fondre les glaces, et de gigantesques calottes glaciaires avaient recouvert l'Europe et l'Amérique du Nord. Le problème, c'est que la Terre contient une quantité limitée d'eau, qui est distribuée à la surface entre les lacs, les rivières, les océans et les glaciers. Si une grande partie de l'eau se retrouve stockée sous forme de glace, cela va entraîner une diminution de l'eau disponible pour remplir les autres bassins, et notamment les bassins océaniques. En effet, l'évaporation prélève de l'eau aux océans que les nuages transportent ensuite vers les continents. Si la pluie qui en résulte reste liquide, elle empruntera les rivières et retournera aux océans. Mais si elle est stockée sous forme de glace, elle ne retournera pas à son lieu d'origine. Après quelques milliers d'années, le niveau marin finira donc par chuter et le bord de mer se déplacera. Et pour vérifier que ce phénomène ait vraiment eu lieu, il suffit de regarder le fond marin qui se trouve devant l'embouchure de nos rivières. Regardons par exemple la profondeur de l'Atlantique près de Nantes. Ce que vous voyez ici, ce sont des zones où le fond marin est un peu plus profond. Ce sont les traces laissées par la Paléo-Loire, l'érosion causée par un fleuve qui s'écoulait ici lorsque le niveau marin, qui était 120 mètres en dessous de celui d'aujourd'hui, avait déplacé la position des côtes. On peut aussi voir la même chose dans la Manche, là où la Paléocène s'écoulait. Parfois, les sédiments peuvent complètement recouvrir le tracé de ces anciennes rivières. C'est par exemple le cas de la Gironde, où il faut envoyer des ondes vers le fond marin pour pouvoir analyser la structure des sédiments qui ont rempli l'ancien lit de la rivière. On peut également voir le même phénomène au Finistère, là où les scientifiques ont pu révéler grâce à l'épaisseur des sédiments le réseau d'une ancienne rivière qui coulait au sud de Crozon. Mais si toutes ces rivières devaient descendre bien plus bas, vous pouvez imaginer qu'elles ont dû creuser leur lit pour y arriver. Pour vérifier cela, il suffit de regarder l'épaisseur des sédiments qui se sont déposés autour de nos rivières. Et en effet, que ce soit dans la vallée de la Loire ou de la Seine, on découvre de plus profondes vallées, remplies de sédiments qui n'ont que quelques milliers d'années. Mais si les sédiments finissent par remplir les vallées incisées dans la roche, Jamie n'aurait pas pu couler aussi profondément. Il se serait tout simplement effondré dans 30 cm d'eau avant de se faire carboniser. Il faut donc rappeler une grande différence entre notre monde et celui des Lannister. Depuis la fin de l'âge de glace, il y a 11 000 ans, le niveau de nos océans a progressivement monté. Les vallées creusées par les rivières se sont retrouvées inondées, ce qui a formé une zone plus large où la rivière et la mer se mélange, ce que l'on appelle un estuaire. La forme des côtes peut ainsi nous en dire long sur l'érosion qui a sculpté nos terres durant la dernière période glaciaire. Prenons alors un instant pour regarder à quoi ressemblent les côtes de Westeros. Il suffit de regarder la partie est du continent pour s'apercevoir que le monde de Jamie n'est pas si différent du nôtre. Du mur de glace jusqu'à Dorne, la mer s'immisce à de nombreuses reprises à l'intérieur des terres, remplissant les vallées que des rivières avaient creusées lorsque le niveau des océans était plus bas. Ces grandes baies, souvent utilisées dans la série pour permettre aux flottes maritimes adverses d'approcher la capitale, n'auraient pas eu la même forme si Westeros n'avait pas connu d'âge de glace. Mais lorsque le niveau de la mer remonte après la période glaciaire, lorsqu'il se trouve si haut qu'il peut remplir les estuaires, les rivières n'ont plus besoin de creuser dans la roche. Elles commencent ainsi à se remplir de sédiments et les estuaires vont eux aussi petit à petit se remplir de sable et de boue. Mais sur Westeros, depuis la longue nuit glaciale qui aurait duré pendant plusieurs décennies, il n'y a pas eu que des printemps. De temps en temps, des hivers de quelques années viennent perturber la vie des Westerosi. Si la croissance des glaciers et l'accumulation de neige durant nos hivers ne fait pas varier le niveau des océans de plus de quelques millimètres par an, cela se passerait probablement différemment dans un monde sans été, là où les accumulations de neige ne disparaissent pas d'une année à l'autre. De plus, il faut préciser que les océans se contractent quand ils sont plus froids. On peut d'ailleurs voir comment cette contraction thermique peut créer des variations locales du niveau de la mer de plusieurs dizaines de centimètres, comme ici durant l'hiver en Chine ou pendant l'hiver australien. Durant les longs hivers de Game of Thrones, les océans se contracteraient, une partie de l'eau resterait stockée sur terre et les mestres pourraient enregistrer une petite chute du niveau marin. Mais combien d'années faudrait-il pour retirer le sable et la boue qui s'étaient accumulés dans les rivières durant les précédents étés ? Si on ne peut que spéculer quant à l'impact de ces variations du niveau marin sur l'érosion des rivières, on peut cependant se pencher sur une autre façon qu'ont les glaciers de sculpter le sol. Si ces étendues de glace peuvent contrôler le niveau des océans et des rivières, elles peuvent aussi modifier directement les paysages qu'elles recouvrent. Car à l'intérieur de ces glaciers se cache tout un réseau d'eau liquide. Si cette eau peut provenir de la fonte progressive du glacier, elle peut aussi provenir du vidage soudain d'un lac qui s'était formé à la surface ou à l'intérieur d'une cavité dans le glacier. Le problème c'est qu'il est plutôt compliqué pour cette eau de s'échapper de la masse de glace. Elle va donc s'accumuler à la base du glacier, la pression va augmenter et elle va se mettre à creuser les roches sur lesquelles le glacier reposait. De cette façon, l'eau peut ainsi se creuser un tunnel sous la glace, formant une profonde vallée, aux bords parfois verticaux. Ces vallées tunnels peuvent ensuite être remplies par du sable, comme celles que l'on trouve sous les plaines allemandes, tandis que d'autres, comme celles sous la mer du nord, ont pu garder la trace du relief qui avait été creusé sous la glace qui recouvrait cette région il y a 20 000 ans. Et il n'y a pas que dans les océans que les vallées tunnels peuvent garder leur relief. Si l'on regarde les grands lacs américains, ces étendues d'eau laissées par la fonte de la gigantesque calotte glacière qui recouvrait le Canada, on peut voir quelques lacs à la forme allongée au sud du lac Ontario. Dans certains de ces lacs, qui peuvent atteindre plus de 180 mètres de profondeur, vous pourriez empiler deux fois la statue de la liberté sans qu'elle ne dépasse de la surface. Et si les pentes de ces vallées ne sont pas toujours aussi pentues que certaines figures exagérées peuvent le laisser penser, comme ici, elles peuvent parfois faire preuve d'un certain dénivelé. Grâce aux sédiments que les glaciers avaient poussé en grandissant, on sait que ces lacs se trouvent aujourd'hui là où la calotte glacière s'arrêtait, là où l'eau piégée dans cette étendue de glace s'échappait en creusant dans la roche. Et si les glaciers ont laissé de telles profondes vallées sur terre, il n'y a aucune raison de penser que cela serait différent dans le monde de Game of Thrones. Si une rivière trouvait sur son passage une de ces vallées, si elle empruntait pendant quelque temps ses pentes escarpées, il n'y aurait rien d'étonnant à y trouver une fosse parfaite pour une session improvisée de plongée. La chute de Jamie n'a finalement rien de surprenant. Dans un monde où les saisons durent pendant des décennies, les hivers sont voués à laisser une trace indélébile dans les paysages. L'accumulation de glace sur les terres, en faisant chuter le niveau des océans, va forcer les rivières à inciser plus profondément leurs lits pour rattraper le déplacement des côtes. Les rivières vont creuser de petits canyons dans les terres et des vallées vont se développer au niveau de leurs embouchures. Lorsque les températures remonteront, les océans s'élèveront et viendront ainsi remplir ces vallées incisées formant les estuaires que l'on connaît aujourd'hui. Les rivières circuleront dans le lit qu'elles avaient creusé et pourraient même emprunter les vallées que des glaciers avaient sculptées en forçant l'eau sous pression à creuser dans la roche pour s'échapper. Si Jamie a ainsi pu survivre au souffle du dragon, il peut donc remercier les longs hivers qu'ont connus ses ancêtres. Et ce sont ces mêmes périodes de glaciation que nous pouvons remercier pour les batailles impressionnantes que nous ont offert les estuaires de Westeros. Si vous avez des amis qui se sont pleins de cette scène dans Game of Thrones, n'hésitez pas à leur partager cet épisode. Et s'il y a d'autres scènes de films ou de séries que vous aimeriez voir analysées d'un point de vue géologique, dites-le moi dans les commentaires. On se revoit prochainement et surtout, regardez bien où vous mettez les pieds. Merci. Merci. Merci.